Salut mes petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéoshow Aujourd'hui on continue d'installer notre bâtis support, notre WC suspendu, nickel Donc tu te rappelles, je te fais un petit topo, la dernière fois je viens de faire une vidéo C'était sur l'installation de la plaque Sigma, de la petite plaque Geberit Pareil, je le dis tout de suite, je ne fais pas de la pub pour ce produit, pour dire de la faire de la pub Ils ne m'ont rien donné pour vous faire de la pub, j'en parle parce que je trouve ça cool, voilà, etc Donc après, moi je te montre ce que j'installe parce que je suis chez un client Attends, à chaque fois je baisse la tête, voilà Je te montre ce que j'installe parce que bon, je suis chez un client Petite mèche, petite mèche, ah putain c'est bien Ok, mais par contre, après toi tu mets ce que tu veux, toi si tu veux mettre un bâtis support viega ou machin Tu fais ce que tu veux, on s'en fout, par contre tu ne mets pas une grosse bouse quoi Tu ne mets pas un machin pour économiser 30 balles, que le jour où il y a une merde derrière le mur Il va falloir tout péter, c'est tout Et puis d'abord tu fais, même si tu voulais mettre ça, tu fais comme tu veux, c'est chez toi Par contre, il ne faudra pas m'appeler pour faire la réparation Ok, tu m'as pigé, tu as compris Biquet Bon, je t'explique, je vous explique mes petits bichons Donc alors, attends, je prends la cam et hop, je t'explique Donc là tu vois, on se retrouve donc avec ça Bon ça, si tu es en train de faire des travaux ou tu as sûrement déjà vu Au passage les mecs Au passage les mecs Au passage les mecs Je fais une parenthèse sur la qualité J'ai envie de faire cette parenthèse et j'ai besoin psychologiquement de la faire Parce que sur les chantiers on voit tellement de merde Sans être méchant, je ne dis pas qu'on est les meilleurs, etc Moi je travaille avec une petite équipe Je suis en train de constituer une petite équipe qui est super bien Qui est triée sur le volet parce que je ne veux pas bosser avec des charlots On n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers Mais là on est dans un WC qui est complètement exigu Où les angles, on n'a rien à 90, tout est bis en coin, etc Est-ce que vous regardez quelque chose ? Regardez le carreleur à penser à aligner son joint De manière à ce que quand il y a la plaque ce soit parfait Alors certains d'entre vous vont me dire Bah non, il s'est juste centré au WC Bah non, parce que regardez C'est pas centré au WC, je vous dis tout est mis en coin Mais il a eu l'intelligence, le collègue, le collègue c'est moi qui l'ai envoyé Je travaille avec lui, il a eu l'intelligence Mais je travaille avec lui parce que c'est un bon Il a eu l'intelligence de se dire, avant de carler comme un badabeu De se dire, je veux que Laurent soit content Je veux que ses clients soient contents Et je veux faire un travail de qualité Il savait même pas la taille de la plaque Puisque je viens de la mettre, malgré tout Il a tout aligné De manière à ce que quand on allait mettre la plaque Regardez là les lignes de joint C'est nickel Ça c'est la différence messieurs dames Entre un pro et un charlot Ou un bricolo Parce que je suis un peu des fois cru dans mes propos Mais Et encore ça veut même rien dire Je dirais même plus un charlot Parce que moi j'ai connu des bricolos qui bossaient super super bien Et puis j'en connais encore, j'en rencontre même tous les jours Qui bossent super bien Donc tout ça pour vous dire la qualité La qualité c'est la qualité Quand vous allez rentrer dans votre WC Ou quand vous allez rentrer dans un WC des copains Maintenant vous y penserez Vous direz, tiens ton carler Il a pas aligné, machin Bon, vous direz pas que c'est moi Qu'on se fasse pas engueuler Bon, alors tiens regarde, je t'explique Donc tu vois Donc derrière, t'as le bâti support On est d'accord, dans le bâti support Ça ça va être les fixations du WC Ok, donc pendant toute la période de chantier Il y avait sa contre Tu vois, hop, ça c'était pour tout Ça c'était pour tout protéger, etc Maintenant, il y en a plus de 20 Donc on y vire Et donc là, on va venir Alors tu vois, Géberit nous donne Plusieurs accessoires Il nous donne Ça, tiens, tu vois Il y a une petite notice Donc la notice Moi, j'en monte 3 par mois Donc tu vois ce que je veux dire Mais toi, tu la lis Ça, ça va aller ici Tube de chasse d'eau Ça, c'est là que l'eau va couler de la chasse Et va partir dans la cuvette Donc ça, avec les joints divers et variés Je t'expliquerai Et ça, c'est un autre tube Qui donne avec aussi Pour l'évacuation Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la chasse d'eau Ce que tu viens de faire après manger Et qui va dégager par là Ok Donc, je vais te montrer Comment on monte tout ça Sur une cuvette Et la cuvette se trouve ici Voilà Alors, t'as remarqué T'as remarqué T'as remarqué, je pense Dédé Que Tu verras, Dédé Que La cuvette Je l'ai posée sur un carton Hein J'ai pas mis la porcelaine Et la céramique Toutes neuves Directement sur l'OSB Plein de poussière Plein de merde Hein Hein, Jeannot Les apprentis, là Je vous ai à l'œil, là Donc là Crac T'as remarqué ça Donc là, maintenant Je te fais voir Je te fais voir pour équiper ça Pour faire ça Pour faire ça Tu vas avoir besoin D'un bout d'une chute de rail Ou d'un niveau Tu vas avoir besoin D'un mètre Un mètre à ruban Où moi j'aime bien Les mètres de couvreur J'ai appris ça A travailler avec ça Donc j'aime bien mon petit mètre Donc un mètre Tu vas avoir besoin De graisse silicone Pareil Moi je suis pro J'utilise du matos de pro Toi tu fais comme tu veux Si t'en trouves Dans ton bricot préféré Tu vas en chercher Dans ton bricot préféré Il en faut toujours Dans la caisse D'un pont de biais De ça Graisse silicone Tu vas avoir besoin aussi D'une scie Donc moi j'utilise Une scie à PVC Hein c'est quoi la différence Il faut 50 scies Non il ne faut pas 50 scies Moi j'utilise une scie à PVC Donc c'est ce genre de scie Ce qui est bien C'est que tu vois Il a un dos large Donc ça t'évite De partir complètement en couille Quand tu vas couper ton tuyau Tu sais souvent Quand tu démarres Quand tu bricoles Tu coupes ton tuyau Et c'est impossible De couper à PVC droit Tu arrives toujours A faire ça fait à la fin Des zigzags C'est comme ça Celle-ci Elle te permet De faire un petit peu mieux C'est à dire Quand tu vas descendre La largeur du dos Va empêcher que la scie Tu vois Elle dégage dans tous les sens C'est pareil Moi je suis professionnel J'ai une scie comme ça Si toi tu coupes un bout de PVC Tous les 3 mois Ça ne sert à rien Mais je t'explique Ok Donc Jeberite Il nous donne Un joint Là je te montre Cette cuvette C'est pareil Ça marche C'est le même système Avec toutes les cuvettes Donc Tu feras comme tu veux Je te montrerai juste Une particularité De cette cuvette Mais je te le montrerai Après quand elle sera installée T'es obligé de regarder Jusqu'au bout Donc là Hop tu vois Le joint Porte pas dans maman Hein Tu le mets là Voilà Tu vérifies Qu'il est bien emboîté Tu vois Il y a toujours un petit peu Comme du talc Dessus C'est normal Il faut que ça glisse un peu Moi je prends un petit peu De graisse de silicone Et hop Je lui en mets un peu Sur les côtelettes La graisse silicone Ça sert à ce que ça glisse mieux Et ça va favoriser un peu l'étanchéité Voilà Donc ça Tu prends ça Je ne sais pas si tu vois bien Et hop Dans le gros trou Et hop Crac Ça c'est fait Et ensuite On va faire la même chose Avec Le petit On va faire la même chose Avec le petit Sachant que le petit C'est toujours plus la merde Celui-ci Ça c'est vraiment une étape Qu'il ne faut pas négliger Tout ce que je vous montre Et dans l'installation De votre bâtis support Ça ce que je fais C'est les étapes Les plus importantes Parce que Ces étapes Si vous les Et merdez Si vous voulez foirer La première fois Que vous allez tirer la chasse Ça va dégueuler à côté Entre le carrelage Et votre cuvette Vous allez être dégoûté Et il va falloir tout démonter Et tout recommencer Donc là Tu ne tires pas sur la cam Comme dame Là Bon là c'est nickel Ok Alors ensuite Souvent Les gens me disent C'est la galère Pour savoir exactement La distance à couper Etc Parce que les gens Souvent Ils essayent de couper Déjà ces tuyaux Parce que ces tuyaux Bien sûr Sont recoupables Pour pouvoir s'adapter Parfaitement là-bas Souvent Ces gens Essayent de couper Les gens Essayent de couper Ces tuyaux Avant d'avoir fait Cette étape Alors que la première étape A faire C'est d'installer Ces deux tuyaux Sur votre cuvette Tant qu'ils ne sont pas installés Il n'y a rien à couper Il n'y a rien à mesurer La première étape C'est de faire ça D'accord Ensuite Je vais t'expliquer Un procédé Qui fait qu'après Tu vas monter un truc Comme ça Dans un quart d'heure Ensuite Tu imagines que ça C'est ton carrelage D'accord Ça Un niveau Un bout de bois Ce que tu veux Donc là Tu vois Il va porter Compte ton carrelage On est d'accord Donc Ce qu'il faut C'est savoir La profondeur Entre le devant du carrelage Et le fond du trou Là-bas A couper Donc cette profondeur On va la mesurer Tu vois On revient ici Donc là Je prends Je vais le mettre En butée Parce qu'il y a toujours Une petite butée Donc il y a le joint Et 4-5 cm Après Il y a une butée Donc je mets Mon mètre En butée Je mets ça Contre Mon mètre En butée Et je mesure Là Il y a Presque 10 Donc je vais Enlever 5 mm 9 cm 5 Pour le trou du bas Et pour le trou du haut Il y a 6,5 Donc je vais mettre 6,5,9 Par là Donc on va dire 5,9 Et 9,5 Ok 5,9 Et 9,5 On revient ici A notre WC Donc la première chose Que je vais faire Je vais Re-simuler Une épaisseur de carrelage Et là A l'intérieur Je vais venir Je vais venir Faire un petit trait Attends Je me fais chier Voilà C'est la mieux Là je viens tracer Je viens tracer Donc je vérifie Que ce soit bien Enfoncé Je viens tracer Mon mur Et je sais Et je sais que là Par rapport à ce trait Il faut que je rajoute 9,5 cm J'ai tracé Et là Je vais rajouter 9,5 cm Tu peux même mettre 9,2 9 Bon faut pas trop en enlever Mais tu peux même mettre Il vaut mieux avoir Une petite marge Celui-ci je suis là Et l'autre J'ai dit 6,5,9 J'ai dit Voilà Ok Donc là J'ai tracé Mes deux trucs Maintenant Je prends ma scie Je coupe Fais attention De ne pas toucher Mon mur Ensuite Vu qu'on travaille bien On est bavure Ok Ça c'est bon Donc ça c'est bon Les deux sont bons Donc là Crac un petit coup De De Graisse silicone Pareil Pour préparer Ok Maintenant Ce qu'on va faire Tiens Je vais en mettre Un petit peu là-bas On va essayer De préparer Aussi nos vis Donc maintenant Que nos tuyaux sont prêts On va préparer nos vis Donc on a vu Qu'ici Notre chape Là De truc Elle fait 7,5 cm Donc ce qu'on va faire On va faire dépasser 9 On va faire dépasser 9 des murs Et on va mettre Un petit coup De graisse silicone Soir notre vaisseau Là Donc là On est à notre WC Déjà Petit coup de graisse silicone Sur les joints Ça les nourrit Etc C'est pas plus mal Hop Là c'est bon Et ensuite On a dit 9 9 Merde C'est toujours plus facile À faire maintenant Qu'à faire une fois Qu'il y aura le WC Bon alors tu vois Celui-là Il y a besoin Parce que bon Il peut y avoir Plein de raisons Il y a besoin De le faire à la pince Voilà tu vois Il y avait besoin De le dégripper à la pince Et puis il y a un petit peu De colle à carrelage Qu'il le bloque Etc T'as vu Quand je l'ai dégrippé À la pince J'ai mis ma pince ici Parce que je suis sûr Qu'elle sera dans l'épaisseur De la céramique Je ne l'ai pas mis au bout Parce que sinon J'aurais pu bousiller mon filetage Tandis que là S'il est un peu abîmé ici C'est pas grave Là Ok On a fait ça On a fait ça On a fait ça Donc là On n'a plus qu'à prendre notre WC Enfin plus qu'à Ce qu'on va faire On va y mettre un peu de colle Ça c'est pareil Il y en a qui le font Il y en a qui ne le font pas Ça c'est au plaisir Et au truc de chacun Moi j'ai l'habitude d'en mettre Vous si vous bricolez Allez-y peut-être mollo Parce que si vous n'avez pas Vraiment l'habitude Ça risque de merdouiller Parce que Moi je suis quasiment Sur mon cou là Sans vouloir me la péter Mais je suis quasiment Sur mon cou Donc je sais Qu'il n'y aura pas de problème Mais si j'avais une hésitation A ce stade Je ne mettrais pas de colle Parce que si vous mettez De la colle Et qu'il faut le renlever Etc Après C'est vraiment pas terrible Donc là j'en mets Et tu vois Je vais en mettre surtout C'est autour des fixations Donc moi je me presse Toujours de l'AMS polymère Normal Pareil la marque On s'en fout T'achètes ça où tu veux C'est mieux De prendre un truc Un peu pro Voilà Après tu fais comme tu veux Moi je suis marié Avec personne Ce qui compte C'est qu'à la fin Ça fasse du bon boulot Donc tu vois Je vais en mettre là Je vais en mettre peut-être Un petit peu Dans mes coins Là-haut Et je sais pas Si tu vois bien J'en mets vraiment A l'intérieur De la céramique J'en mets pas A l'extérieur Parce que je veux pas Ou du moins Le minimum Quand ma céramique Va venir coller Mon mur Je veux pas Qu'en s'écrasant Cette colle Elle dégage trop Sur les côtés Parce qu'après Je vais refaire Un joint silicone De finition Et d'étanchéité Là c'est plus Une petite colle Pour dire Je serais peut-être Même pas obligé De la mettre Donc je la mets Parce que je sais pas J'ai toujours fait comme ça Voilà Ça 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 On a vu Ça c'est bien emboîté Ça c'est bien emboîté Tout est bon Tout est bavuré Tout est Les joints là-bas Ont été préparés Tout est coupé On a mis De la graisse silicone De partout Les fixations sont réglées Allez hop On va présenter L'enfant à sa mère Donc là Tu me fais pas tomber La cuvette Sinon t'es viré Et Tu me fous pas La cuvette par terre Fais pas n'importe quoi Donc là En premier Moi je mets Le dessous Parce que c'est le plus long Et après Il faut un peu Hop Il faut un peu Prendre un coup de main Et crac C'est bon J'ai des rythmes En fixation Avec Des rondelles Centreuses Donc tu vois Le trou En fait Il est pas au centre Extrait Parce qu'en fonction Comme tu tournes la rondelle Ça lève un peu à droite Ou à gauche Etc C'est bien Donc il faut les mettre Bien sûr T'as vu Que Je t'en ai pas parlé Mais Toutes mes rondelles Et mes écrous Sont ici C'est pas une fois Que t'en seras là Que tu diras Merde les rondelles Sont dans la caisse Faut y penser avant C'est important C'est important C'est les petits lapins Tu vois Je re-règle définitivement Mes Mes petites tiges Je les re-rentre Ou je les ressors Selon ce que Je pense Selon ce que Je pense bon Clé de 19 Le mieux c'est ça Qualité pro Clé de là T'as cliqué C'est de la balle Ça t'en achètes Le jour où t'en achètes Tu peux plus t'en passer Mais pareil Faut acheter du bon Faut acheter du bon Comme tout Côté c'est bon Donc là Je suis pile de niveau Pile de niveau Et pile dans l'axe De toute façon L'énorme avantage Avec le bâtisupport C'est que S'il a été bien posé Tu peux plus Rejouer comme ça Donc ton axe C'est toujours bon Alors là Tu me le sers Bien Mais cool Tu y vas pas Comme un gros badabe A me péter la céramique J'ai vu ça aussi Ok Là mon machin Il est pile de niveau Oh putain On va être très bien Il faudrait une petite télé Une petite tablette Pour regarder L'orange avec un vidéo chaud Ouais Là c'est nickel Ok Alors Hop Là c'est bon Hop là c'est bon Ça c'est bon Après j'ai verri T'avais qui file Des petits caches noires Que tu vas venir clipser Par dessus Tes vis Tiens avant Bah tiens avant Je vais te montrer Comment je l'ai fait Tiens regarde Tu vois Tu vois Attends T'es où Là regarde Tu vois comment c'est foutu C'est pas mal Hein La rondelle Plastique La rondelle normale L'écrou Enfin le boulon Non l'écrou Et la tige Et ça Trac Super finition Allez hop Alors Bon alors après Des chiottes Il y en existe en 50 sort Des WC suspendus Il y en a des plus jolies d'autres Des moins jolies Etc Etc Celui-ci Je te montre pourquoi je l'aime bien Et après on fait le joint silicone Comment cette rondelle Là Pour me faire chier deux heures Là Bon Alors tu vois après Tiens tu vois ce que je te disais Il fallait faire attention à la colle Tu vois là Bon bah ça je vais y virer Tu t'inquiètes pas On va foutre la battant et tout Alors Particularité de ce WC Messieurs dames Et ben C'est les nouveaux WC Il n'y a pas de bride Tu vois Tu vois Regarde Regarde C'est fini C'est des nouveaux chiottes C'est super bien C'est la mode C'est génial Il n'y a pas de bride Il n'y a plus besoin Du canard WC Il n'y a plus besoin De tous ces produits Qui vous fait acheter des produits Avec le bec à la con Où ça partait de partout Là il n'y en a plus besoin Un petit coup d'éponge tout le tour Et c'est fini C'est vendu Donc là les clients Ils aiment bien ça C'est la mode C'est vachement bien Puis moi aussi J'y trouve cool Et bon C'est pas plus cher Plus cher Qu'un autre C'est pas trois fois de prix Vous laissez pas baratiner Alors attends J'ai fait ça J'ai fait ça J'ai fait ça Avant de mettre l'abattant On va foutre Avant de mettre l'abattant On va se faire un joint silicone De dingue Bon ok L'étape du joint silicone Alors pour faire le joint silicone Le joint silicone Je vais le faire pour plusieurs raisons Il faut le faire D'abord pour l'hygiène Etc Ça va éviter Que de l'eau Ou d'autres projections Diverses et variées Aille se glisser Entre le carnage Et la céramique Et aille se loger Là-bas derrière Tout sale Tout bas caca Donc ça on veut pas Parce qu'on est des gens Civilisés Propres Etc Et on ne veut pas Et ensuite Ici Bah il n'y a pas de joint Donc c'est à dire Que si je verse quelque chose Ici Ça ressort dessous Etc Bon c'est pas fini Donc on va y faire Un petit joint Ce joint Je vais choisir Ce joint Je choisis de le faire blanc Parce que La céramique est blanche Parce que les joints de carreau Sont d'un joli blanc D'ailleurs Etc Et puis bon Ça va pas choquer On va faire un truc fin On va faire un truc joli Je vais pas te faire un putot Joint silicone maintenant Je t'en ferai un Le coup d'après Ou un de ces quatre On fera un truc Je te donnerai Deux trois combines Mais voilà J'utilise pour ça Ah oui tiens La dernière chose Donc je vais le faire Je vais le faire dessus Je vais le faire sur les côtés Mais je vais pas le faire en bas Donc c'est à dire Je vais le descendre Je vais m'arrêter à 5 cm du bord Du bas Parce que Je veux que ce soit joli Mais c'est pas que ce soit Complètement étanche D'abord Celui qui a perdu sa mère Il va pas venir la chercher Là-bas en bas Si en bas Il y a 5 cm de truc Qui est pas jointé C'est pas grave Par contre Si un jour Je choisis du bois Tout ce que vous voulez Un âne Si un jour Il y a une petite fuite C'est important Que le bas Le fond Le dessous Soit pas siliconé Parce que cette eau Qui va du coup Se répandre Dans la céramique intérieure Et bien On veut qu'elle dégage On veut qu'elle sorte On veut pouvoir l'avoir On veut que le client Il nous appelle Oh j'ai une petite fuite A mon WC Etc Ou on veut que Si c'est vous qui l'avez installé Il dit Merde Il faut peut-être Que j'y jette un coup d'oeil Mettre un coup de cutter Enlever le truc Parce que Si on la laisse Et bien On peut avoir Le silicone Va créer une étanchéité Et on peut avoir des soucis C'est à dire Qu'à terme Ca peut quand même Détremper Etc Et faire un dégât Des eaux Donc on veut pas Donc c'est pour ça Que c'est pas utile Quand on pose Un WC suspendu Comme ça D'aller siliconer Jusque tout dessous Ca sert à rien Voilà Donc ça c'est bon Ca c'est bon Le silicone Bon j'utilise moi Du silicone professionnel Je le dirais Jamais assez Professionnel Les gens qui me disent Ah mais moi J'y vais à ta différence Chiotte C'est un chiotte Non arrêtez Arrêtez Je pourrais vous faire Des tutos entiers Sur les différences Après Bon voilà Chacun fait comme il veut Allez dans votre bricot Prenez pas les premiers prix Essayez de prendre Quelque chose de bien Ou sinon vous allez Chez les prix Bon moi j'utilise Cette marque On s'en fout Il me donne rien Pour en parler Cette marque Ou une autre On s'en fout Ce que je veux vous expliquer C'est du mastic silicone Sanitaire Neutre Avec de l'acétate Vous en avez peut-être Déjà entendu parler Donc acétate Alcoxy Tout ce genre de choses Ca veut dire que Dedans il y a un fongicide Et ça c'est Un peu plus cher On en revient au même Ah et tout ce qu'il nous dit C'est plus cher Oui mais là moi je suis Je suis pro Je suis pro On est entre pro Moi ce que je veux Vous expliquer C'est comment faire du bon boulot C'est pas comment faire du machin Vite fait bien fait Bâclé à dégager On est d'accord Donc oui c'est un peu plus cher C'est à plus Il n'y a pas de COV Il n'y a pas de merde Qui On s'en fout Mais surtout Il y a un fongicide dedans Qui va éviter Que votre silicone Noircise Vous savez Je suis sûr que vous l'avez tous Vous avez tous Les joints de baignoire Tout le tour C'est tout noir C'est dégueulasse Avec ça Ça n'arrive plus Ou du moins Au lieu d'arriver en 3 ans Ça met 7 ans avant d'arriver Voilà Donc c'est vraiment Moi en tant qu'utilisateur professionnel J'en passe J'achète par carton de 12 Donc t'as qu'à voir les quantités que je passe C'est vraiment Je vois la différence Donc si des gens me disent Oh mais tu crois qu'il y a vraiment Oui je vois la différence Après encore une fois Je vous montre Comme je vous dis à chaque fois J'ai pas la science infuse J'ai rien On en parle On en débat A la fin Chacun fera comme il veut Ok Donc tu prends Ta cartouche Tu fais garde De pas te couper Tu mets un petit coup de cutter Sur l'opercule Du dessus Hop Tu me vires ça Le bec Souvent il est fixé Avec tu le replie dessus C'est pas mal De 4 mm Ok Et après Et après hop Lui je l'ai nettoyé Je l'ai nettoyé D'accord Donc ça c'est très important Donc là tu mets du silicone T'en mets pas trop Pas trop peu C'est toi qui vois Je mets ce côté Bon un joint silicone C'est quand même important C'est quand même important D'attendre un peu Donc c'est à dire Qu'il faut bien prévenir Votre cliente Si vous faites ça Chez une cliente Et sinon Si c'est pour vous Il faut prévenir Un peu la famille Qu'il ne faut pas S'en servir Il ne faut pas le toucher Il ne faut pas nettoyer Avant le lendemain Laissez le bien sécher Même si sur la bouteille C'est marqué 12h Et bien laissez Une bonne journée Parce que Des fois il y a des clients Dès que vous partez Crac Elle remet un petit coup De nettoyage Et je te fous l'éponge Dans le silicone Et je te nique le joint Tout neuf Bon moi après J'utilise Alors il y a deux solutions Soit tu la fais à l'ancienne A l'ancienne C'est avec le doigt Tu prends ton doigt Tu mouilles ton doigt Et tu vas lisser ton joint Ça c'est pas mal Mais moi ça je le fais En finition Dernière 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 finition D'abord il faut toujours Avoir soit le doigt mouillé Soit avoir un lisseur à silicone Comme un spray Etc Ou soit sinon le mieux Pas cher Je te donne une astuce de pro Tu prends du Du shampoing Ou du pouce mousse Ou du machin pour les mains Enfin mets un petit peu Sur la cuvette Tu craches un peu dessus Et oui Astuce de plombée Crache un peu dessus Tu mélanges le tout Et là t'as un truc Qui glisse Nickel Voilà Donc Du papier comme ça Parce qu'à mesure Il faut tout bien essuyer Et maintenant on va lisser Moi pour lisser J'utilise des lisseurs Des lisseurs Des lisseurs De différentes tailles Pareil De bonne manufacture Donc tu vois C'est des trucs comme ça Donc t'as 8 mm 6 mm 6 etc Et quand tu vas les passer Ça va racler le surplus Et ça va te faire un joint Mais de Ça va te faire un ché devant Ça Ça vaut peut-être 20 balles Crois-moi J'en ai deux d'avance Tellement que c'est important Tellement que Que j'ai amélioré La qualité de mon travail Parce que J'aurai sûrement un ancien Ou je sais pas qui Ou même un pas ancien Qui va regarder la vidéo Lisseurs On avait pas de lisseurs Dans le temps Comme si on avait besoin de ça Mais oui Ils ont raison Si le mec Il maîtrise parfaitement Il a fait ça toute sa vie N'empêche que Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on se mette Tous les deux dans la même pièce Il me fasse un mètre de joint Et je vais lui faire un mètre de joint Moi le mien Il sera parfait Si après il arrive à maîtriser Un mètre ou deux mètres de joint Tout autour d'une baignoire Parfaitement Au millimètre près Etc Avec le doigt Ou à l'ancienne Ou avec une autre technique Alors il y en a qui me disent Ah il faut mettre une pomme de terre Il faut couper un fond de cartouche Vous faites comme vous voulez Moi là je vous parle encore une fois De trucs professionnels Donc ça C'est nickel Moi Je fais comme ça Donc Il y a plusieurs tailles Et on passe toujours du plus grand Au plus petit Pour dégrossir Donc là tu vois Je vais commencer par un 8 mm Et hop Je vais le passer Et je vois que j'enlève quasiment rien Puisque Ah si je commence à enlever un petit peu ici Puisque j'en avais mis pas trop trop Hop 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 Franchement, c'est du super bon. Bon, là, mon joint, il fait 3 mm tout le tour, il est nickel, regarde ça, là, le joint. Allez hop, on se fout l'abattant et on finit ce truc. Petit abattant super qualitatif aussi. Je crois pas que c'est un frein de chute. Ah non, c'est un frein de chute. C'est parti. 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 On y enlèvera. Ok. Et voilà. bon là il n'y a pas long je ne peux pas tirer la chasse pour te faire voir tiens regarde bon alors il reste tu vois des petits bouts d'étiquette ça c'est rien il faudra quand on tire la chasse ça va se barrer donc tu as vu tu te rappelles c'est une sans bride il n'y a pas de bride, il n'y a pas besoin de canard d'essai et voilà on va enlever les étiquettes, mettre un bon coup de nettoyage et puis ça va être du bon boulot comme d'hab nickel bon le petit bichon bah écoutez j'espère que ça vous a plu tu vois c'était pas grand chose des vidéos pour monter des bâtis support il y en a sûrement des milliers, attends je me pose oh t'en es bien donc voilà bon bah écoute moi ça m'éclate de te montrer ça, des vidéos j'en ai plein 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 dans les tiroirs donc je continue de t'en faire voir un peu à l'occasion en attendant bah je te remercie pour tout je suis super content à chaque fois que je me connecte de voir que vous êtes de plus en plus nombreux je te souhaite une super bonne journée tu peux t'abonner, tu peux cliquer, tu peux partager, tu peux me rejoindre sur sur tu peux putain j'ai mal au cou tu peux me rejoindre sur facebook, pinterest, twitter et puis voilà j'espère que tout va bien je te souhaite une super bonne journée oublie pas de mettre un petit pouce bleu en bas ça me fait super plaisir et je te dis à très très vite allez bise mes petits bichons, bye mousses hum AH 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 AH